Chers internautes, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes bien sûrs dans votre émission préférée, l'art stade de la semaine. Pour ce numéro, nous sommes allés à la découverte d'un homme somptueux, d'un homme haut talent multiple, il s'appelle Onksa Zingidi. Découvrez-le plus tôt. Tout m'inspire, je m'explique. Quand je sors de ma maison et quand je rencontre des animaux, des objets de la nature, une femme en train d'aller au marché, ça m'explique. Parce que quand tu rentres, quand tu ouvres un livre et tu vois des dessins, on aime ces dessins, on est vraiment attiré par ces dessins. Mais dans la vie réelle, on ne considère pas trop ça. On voit que c'est quelque chose de naturel. Donc nous, on est inspiré partout, fait ressortir tout ça dans les dessins animés, les bandes dessinées, dans la peinture, pour attirer l'attention de l'homme sur les inventions, sur les créations de Dieu. Je suis dans l'abstrait, je suis dans le portrait, je suis dans la promotion de l'art archéologique. C'est un nouveau style que j'ai créé pour pouvoir passer des messages sonores par rapport à l'histoire, les richesses que nos ancêtres ont laissées pour les nouvelles générations que nous sommes. Donc l'art archéologique est là pour faire ressortir de manière artistique notre civilisation dans le passé. Donc c'est ça que je suis en train de promouvoir à travers mon art dans l'abstrait. Dans le portrait, je suis en train de promouvoir la beauté de l'Afrique, la beauté de la femme africaine. Parce qu'un seul portrait peut t'amener à changer de décision, à reconsidérer la valeur de la femme africaine, à reconsidérer l'agriculture en Afrique, à ne plus voir les choses comme la pauvreté ou la misère, mais voir les choses dans un autre angle. Parce que tout est là. Tout ce que Dieu a créé est beau. Et c'est avec là que nous, on fait ressortir ça. J'ai eu à dire à réaliser au moins 80 000 portraits. Bon, approximativement, hein. 80 000 portraits. Dans ma vie. Et depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je me dis. Maintenant, par rapport à la peinture, j'ai au moins réalisé au moins 300 peintures. Au moins 300 peintures. Voilà. Moi, c'est Samson Sogba. On m'appelle, dans le monde artistique, oncle Sam Zingidi. Zingidi, parce que mon âge est violent. Violent, ça veut dire quoi? Quand vous regardez mes peintures, quand vous regardez mes portraits, ça crée un conflit coïtif. Un conflit coïtif dans le mental de l'homme. C'est-à-dire, ça vous amène à vous poser des questions. Là, il fait normalement pour provoquer. Pour vous amener à découvrir quelque chose. C'est ce que l'on a fait. Je ne veux pas laisser quelqu'un différent en regardant des arts et continuer. Non. Je suis aussi artiste, musicien. Bon, chanteur. Faut mieux dire chanteur. Parce que je fais des morceaux gospel et je fais du reggae et tout. Donc, c'est un peu ça. Je suis aussi réalisateur de bandes dessinées et de dessin animé. Je suis dans l'animation. Voilà. Et de l'autre côté, dans la vie professionnelle, je suis professeur certifié en anglais. Au départ, j'ai eu en classe de seconde des peintures simples gouache, acrylique. Et j'ai utilisé ça de façon bricolage, bricolage pour faire le portrait du Christ. Je vous dis, et quand j'ai présenté ce tableau, pour moi, ce n'était pas un tableau, c'est un tableau, bon, d'enfant, quoi. Tous ceux qui ont vu ça, même le prêtre et tout, ils ont cru que j'ai fait les beaux-arts. Et ils ont dit, cette œuvre, ce n'est pas une œuvre de jeune, c'est une œuvre de vieux dans l'art. Et c'est là, j'ai pris ta petite, j'ai commencé par découvrir qui je suis dans l'art. Vous avez les les Égyptiens, par Socrate, ont dit connais-toi toi-même. Parce que c'est très fort quand tu te connais. Quand tu te connais, tu te tu arrives à te découvrir et tu fais des choses qui impactent l'humanité. Parce que moi, j'ai des flashbacks. J'arrive à voir par exemple ma capacité à faire des portraits dans mes rêves. J'assiste à des conseils dans mes rêves. Vous voyez un peu. Donc, c'est de là que j'ai compris que peut-être que je suis un artiste et c'est en étudiant sur moi-même que j'ai compris qu'on ne devient pas artiste. Ce n'est pas une affaire de génération spontanée. Ce n'est pas une affaire d'accident. Non. On est artiste. parce que quand j'essaie de prendre connaissance sur l'histoire des grands peintres, des dinosaures dans le monde de l'art comme Picasso, j'ai compris que nous avons presque le même style de vie. Des grands peintres comme Leonardo da Vinci et autres et même des grands artistes Béninois, j'ai compris que nous avons pratiquement un peu les mêmes styles de vie. Là, j'ai compris que Dieu a mis en certaines personnes une capacité à réaliser certaines choses et il doit passer par les styles donnés pour réussir leur mission et c'est ce qui est important. Connais-toi toi-même. Il ne faut pas jouer le rôle d'une autre personne. Joue ton rôle et là facilement tout vient vers toi. C'est pourquoi je n'ai jamais appris à dessiner. Personne sur cette planète ne m'a montré comment on tient un crayon, comment on tient un pinceau. Je n'ai jamais appris à peindre. mais quand on va à une exposition et on voit mes tableaux, les gens disent c'est l'oeuvre d'un grand artiste de telle génération, de telle génération. Je ne les ai jamais rencontrés. voilà. Au début de mes réalisations, quand j'ai eu à réaliser un portrait pour le directeur de l'école de l'Omas supérieure quand j'étais encore étudiant, il m'a donné le marché de réaliser pour toute l'école. Donc chaque salle était baptisée par mes tableaux et le ministre était venu décorer ça. Suite à ça, les gens ont découvert mon talent et j'ai eu à réaliser une grande exposition à Marina Hotel, chez Raton Hotel. Et suite à Marina Hotel, voilà, j'étais abonné à Zalaï Hotel. J'ai eu à faire de grandes expositions organisées par l'UOMOA qui m'a toujours organisé mes expositions à Zalaï Hotel. De là, j'ai aussi fait des expositions lors de grands festivals comme le festival de Porte-Novo. J'ai été toujours l'artiste qui expose à plein air lors du festival pour plus de 50 000 visiteurs. J'ai eu rencontré Ziegler. J'ai également rencontré Chief lors de mes expositions à l'Ordre des architectes. J'ai eu rencontré pas mal de grands artistes. Voilà, de mon parcours. en train de se faire de nos projets Donc, Sam en train de préparer un projet Ziegidi. Je suis en train de préparer des tournées. D'abord, mes oeuvres sont partout sur le plan national, donc je prépare une tournée visite de l'oncle Sam sur le plan national. Mais tout juste après ça, je prépare une tournée internationale qui va se passer sur tous les continents. Je suis aux Etats-Unis, j'ai des agences qui travaillent déjà sur ça, je serai à Dallas, je serai en Angleterre, toujours dans le cadre de cette tournée, en Chine, Shanghai, à Dubaï, et en Afrique, je serai en Égypte. C'est une tournée d'exposition dans de grandes galeries, voilà, fait parler l'art archéologique. Et en tant que quelqu'un visionnaire qui est dans la science quantique, parce que je suis également dans la promotion de l'invisible visible, c'est-à-dire la science quantique, la science qui parle du monde subatomique, c'est-à-dire des choses extrêmement petites, mais qui gouvernent tout. Je suis en train de projeter, d'organiser des ateliers de formation, de réalisation du BD, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup du jeune. Dans le monde du BD, il faut avoir le cerveau au point, parce que c'est l'architecture et le dessin mélangés ensemble, vous voyez un peu. Donc, je travaille pour que ce projet soit une réalité. Bientôt, je vais lancer ces ateliers, ici, dans ma galerie, où des petits-enfants, des jeunes viendront pour s'entraîner à la réalisation des BD. Parce que moi, ma vision, c'est de réaliser des histoires africaines, bilingues, parce que le BD doit vendre son image beaucoup plus dans le monde anglophone. C'est ça qui va nous rendre riches. Le monde francophone, c'est parfait, c'est bon. Mais, le XXIe siècle, c'est beaucoup plus les anglophones. Donc, si tu arrives à dominer le marché anglophone, tu es parti. Donc, c'est ma mission, en fait. C'est pourquoi je suis professeur certifié en anglais. Voilà, moi, je suis un part sur manteau d'artistes, portraitistes et peintres et autres. Je suis aussi promoteur de spectacles. J'organise du grand festival. J'invite des artistes dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma. Je suis aussi producteur de films. J'ai produit des films à Porte-Nouveau. Et j'ai eu à mettre des acteurs en contact. Je suis aussi un outil de liaison et de connexion. Voilà. Donc, je connecte des talents. Voilà un peu. Donc, c'est pourquoi vous allez me voir avec les Samy, les Mephia et autres. Comme je vous ai déjà dit, je suis organisateur du grand festival. Donc, lors de mes grands festivals à Porte-Nouveau, au festival culturel à l'École Normale Supérieure, j'ai été distingué par ce trophée en tant que président du comité d'organisation. Donc, j'ai également d'autres prix que j'ai eu. Ça, c'est à l'intérieur, en tant que président du club d'anglais. Et il y a d'autres qui ne sont pas là, que j'ai eu en tant qu'un artiste qui a eu à impacter lors d'une exposition. Donc, il y a eu des prix. Mais en réalité, le vrai prix pour moi, le grand prix pour moi, c'est d'avoir réalisé un tableau pour le président de la FIFA, par exemple. Le grand prix pour moi, c'est d'avoir réalisé un tableau pour Fali Poupa lors de son concert. Voilà. Le grand prix pour moi, c'est d'être invité par des grandes autorités, des ambassadeurs, comme l'ambassadeur de la Chine qui me commande des tableaux, des trucs comme ça. L'ambassadeur du Japon par un qui me commande des tableaux comme ça. Donc, c'est ça, le grand prix pour moi. Les autres, c'est des trophées. Ça, deux valeurs. Eux tous, ils sont de valeur. Pour moi, ce qui me donne une joie énorme, c'est d'avoir touché le sommet avec des œuvres de sommet. Vous regardez ce tableau, c'est magnifique. C'est tellement beau. Si vous êtes proche, vous ne voyez rien. Si vous êtes loin, tout se dessine. C'est le style de l'art archéologique. Ce tableau est dénommé L'Afrique à la recherche de ses origines. Quand vous regardez, vous voyez un royaume avec des cavaliers, des gens sur des chameaux, dans le désert. Et ces gens sont en train d'évoluer vers un firmaba. Et on voit qu'ils sont en train de disparaître. Ils disparaissent. Et c'est quand on est loin qu'on voit, mais quand on est proche, ils sont en train de disparaître. Ça, c'est frite. C'est pour dire que le désert cache assez d'histoire de l'Afrique. Le désert de Sarah, c'est là, dans les fouilles archéologiques, qu'on a découvert que les pharaons n'étaient pas des blancs, ce sont des africains et des noirs. Vous voyez un peu. Parce que l'archéologie ne ment pas. À moins qu'il y ait du trucage. Vous voyez un peu. Sinon, ça ne ment pas. C'est la vérité. Vous voyez un peu. Donc, quand on rentre dans le désert, quand on va dans les profondeurs, on arrive à faire ressortir des vérités. Que Adam et Ève ne peuvent qu'être que des noirs. Parce que le premier homme est africain. On voit un peu. Donc, quand on va dans les fouilles, on comprend que l'archéologie révèle de grandes vérités. Qui peut même contredire ce qu'on a adopté comme vérité, ce qui est dans les livres. Parce que les intérêts sont politisés. Mais l'archéologie n'est pas politisée. Ça ne révèle que des vérités scientifiques. C'est-à-dire des vérités qu'on peut observer. Sans trucage. Voilà. Donc, l'Afrique a la recherche de ses origines. C'est ça. Ce tableau, c'est l'un de mes tableaux les plus magnifiques. Quand vous regardez, d'abord c'est titré « La tolérance religieuse ». Le tableau est divisé en deux. Par la diagonale, bien sûr. Quand vous regardez de ce côté, vous voyez un grand égoumou. Et il y a les autres divinités et terrières. Maintenant, de l'autre côté, en blanc, vous voyez une église avec la mosquée. Et les gens sont en train de taper le tam-tam à côté. C'est pour dire qu'en Afrique, au départ, il y a les religions endogènes qui étaient là. Qui contrôlaient la société et tout. L'âme de la population. Voilà. Mais après, il y a les religions importées qui sont venues. Mais la particularité, au Bénin, pas ailleurs. L'arrivée des autres religions crée de conflits. Et c'est autre chose. Soit l'islam ou le christianisme se mélange. Ou soit c'est les religions traditionnelles contre les religions importées. Et finalement, c'est-à-dire que c'est des guerres civiles dues à la religion. La particularité au Bénin, c'est qu'il y a toutes sortes de religions. Mais on vit dans un climat de paix. L'ambiance, c'est ça qui est mathérisé par les tam-tamers. Parce que tu ne peux pas empêcher le docteur qui est. Le meilleur docteur qui est là. Qui est un chrétien et toi tu es musulman. Que tu sois. Voilà. Puisqu'il est d'une religion, il ne peut pas tu sois. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas empêcher l'enseignant. Qui est un vaudou. Mais qui est le meilleur. Qui doit te donner la connaissance. Parce que toi tu es chrétien. Tu vas dire non. Donc, c'est-à-dire que la société béninoise a compris ce côté humaniste. Que ce qui est plus important pour nous tous qui est sur cette planète, c'est notre côté humain. Nous devons entretenir ça. C'est ça qui va éliminer les guerres. Parce que la religion est faite pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour la religion. Et c'est ça que le béninois a compris très tôt. C'est pourquoi on peut avoir plusieurs religions. Ce n'est pas un problème. Mais, on doit avoir une société humaniste. C'est ça. Comme je vous ai dit, c'est l'art archéologique que je suis en train de promouvoir. Donc, vous voyez ce tableau. On voit un monsieur qui est en train de voyager dans le temps. Le tableau est dénommé le voyageur à travers le temps. Le voyageur à travers le temps, il rentre dans une grotte. Il trouve des fresques murailles. Il trouve des bœufs dessinés dans le mur. Sur des grottes. Il se dit, mais pourquoi la civilisation qui a vécu, la seule chose qui est importante pour cette civilisation, c'est de dessiner avec du charbon des bœufs. Vous voyez un peu. Donc, il a compris que c'est l'élevage qui a sauvé ce peuple de la famine. Quand les animaux ont commencé à disparaître. Donc, ce peuple a laissé les secrets de l'élevage à la nouvelle génération. Le voyageur à travers le temps, il évolue. Il traverse le désert. Il voit de grandes montagnes dans le désert à un lieu où on ne peut pas avoir des montagnes. Mais il se dit, mais comment on peut avoir des montagnes dans cette région pareille ? Ce n'est pas possible. Il a pris les données satellitaires. Tout est régulier. Et il a compris que ce ne sont pas des montagnes, c'est des pyramides. Des montagnes construites par l'homme même, avec du sphinx. Et il y a du sphinx à côté. Le sphinx à côté. Donc, il a compris que... Il s'est demandé, mais pourquoi la civilisation qui est restée ici, c'est construit des montagnes à toucher le ciel ? Quelle est leur préoccupation ? Il a compris que, pour eux, ils se sont beaucoup plus préoccupés par l'immortalité. C'est quelque chose qui va impacter l'humanité. Même si tu n'es pas là, des milliers d'années après, on va toujours parler de toi. C'est pourquoi il y a les pyramides en Égypte. Ailleurs, il voit des doigts sur des murs. Il me dit, mais pourquoi c'est des doigts ce peuple a laissé ? Ce peuple a laissé à la nouvelle génération. Que c'est ? Si tu maîtrises tes seins-doigts, c'est-à-dire que tu maîtrises ta vie sur terre. Maîtrise tes seins-doigts. Donc, la plus grande leçon qu'ils ont passée, c'est ça. D'autres, c'est la chasse qu'ils ont laissé. D'autres, c'est le pied qu'ils ont laissé. Comment ? Emprunte. Si tu ne maîtrises tes pas, tes ennemis n'auront pas de déçu sur toi. C'est ça, les pieds. Il voit en Afrique de l'Ouest, les trucs de Hassin et autres. Donc, il a compris que c'est Zangbito qui a permis à ceux du Porte-Nouveau d'avoir une domination sur les Yoruba dans cette zone. Ou de se protéger contre les voleurs. voir un peu. Donc, il va en orien, il voit un épée platé dans une maison et il comprend que c'est la croix de Jésus-Christ. C'est l'épée qui permet à l'homme de se défendre contre les forces du mal dans l'invisible. Ailleurs, c'est le croissant lunaire. Ça, c'est l'islam. Ailleurs, c'est l'étoile de David. Il voit que c'est le judaïsme. Et ailleurs, l'homme dans une position de prière, c'est le bouddhisme. Et après, il se dit, mais nous, l'homme du 21e siècle-là, qu'est-ce qu'on a laissé pour les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'on va laisser? On va dire que c'est nous qui avons fait tout ça. Comme les autres, on n'a pas besoin de poser beaucoup de questions. On voit directement. Et là, ils ont compris que nous, on a fabriqué quelque chose qui connaît l'homme du présent et du futur, vers le passé et tout. C'est ça, l'Internet. Et c'est là qu'il a fabriqué le signe d'Arobas et ils sont partis déposer ça sur la lune. Et quand la lune se lève, ce signe aussi brille pour montrer à tous ceux qui viendront après que nous, c'est nous qui avons fabriqué l'Internet. Et c'est grâce à nous que, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir sur notre planète, on souhaite toujours qu'on était quelque part dans l'univers. C'est un peu ça. Oui, ici, c'est le portrait du Pego. Pego. Et de maman. Voilà. Derrière un grand homme, il y a forcément une grande femme. Derrière Agbonon. Il doit y avoir Agbonon. C'est ça. Donc, le Bénin est stable grâce à Agbonon qui est derrière Talon et qui le pousse dans ses visions. C'est pourquoi on a de belles voix aujourd'hui. le pays est en train de devenir ouvert au tourisme à grande échelle. On voit des constructions partout. Et si tu quittes le Bénin et tu viens deux, trois ans après, c'est sûr que tu ne vas pas retrouver le chemin vers ta maison. Tout juste parce que un couple a décidé de changer l'image du Bénin de façon positive. Voilà. Donc, félicitations à ce couple. Félicitations à Agbonon et Agbonot. Félicitations à tous les Béninois qui sont restés soudés derrière le président quelles que soient les tensions. Parce que on sait que on a cette chance, on a saisi, c'est nous-mêmes qui avons choisi. On n'a pas choisi, on ne nous a pas imposé. Nous avons choisi, nous supportons et nous constatons la réussite qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas de la politique, c'est juste un constat artistique. Voilà. Donc, vous qui êtes des internautes de First Afrique TV, sachez que ce canal First Afrique est là pour révéler les talents et là pour vous amener à découvrir ce qui est tellement proche de vous qui va vous permettre de ne pas courir à gauche et à droite pour découvrir ce qui est bon pour vous. Mais, c'est dia direct. Donc, soyez abonné à cette chaîne qui fait massivement la promotion des talents parce que notre combat c'est la révélation. C'est le réveil de la nouvelle génération d'artistes talentueux. et First Afrique Contact TV est là pour ça. Donc, soyez abonné et partagez au maximum. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Ankle Sam, l'artiste portraitiste, l'artiste peintre, l'artiste chanteur, l'artiste aux multiples talents, l'artiste, aux somptueux talents. Merci d'être passé ziguillement et bye bye.